Générique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk. Le talk, une heure de plaisir, une heure de passion, une heure de débat autour de l'Olympique de Marseille. Tout de suite, voici le sommaire de cette émission. On évoquera le fausséen du mois, Bouna Sarr, qui a été élu par l'ensemble des médias, la presse et les groupes de supporters. Florian Thauvin et sa déclaration, est-elle agaçante ou recevable ? On fera un gros plan aussi sur Rudi Garcia. Est-il l'homme de la situation sur le long terme pour la saison prochaine, etc. Et puis, évidemment, ce match de Montpellier qui arrive dimanche, dimanche 21h. L'OM sera chez le troisième de Ligue 1. Aujourd'hui avec nous, Francisco Lado et son expérience incroyable dans le foot. Salut Francis. Bonsoir, salut. Toujours un plaisir de te recevoir. Mathieu Grégoire, correspondant pour l'équipe. Bonsoir Romain. Il nous fait plaisir d'être avec nous. Salut Mathieu. Sans son livre. Sans son livre, évidemment. J'ai donné à René Malville. Il était pressé de le lire. Il m'a dit, je vais le dévorer avec gourmandise. J'en doute pas. Les parrains du foot, on précise évidemment. Et Romain Canutti, du Faussien, comme toujours, est avec nous. Salut Romain. Toujours un plaisir. À côté de toi, Christian Cataldo, des Dodgers, le boss des Dodgers. Bonsoir à tout le monde. Comment ça va, Christian ? Ça va, ça va. Parle-nous un petit peu de cette ambiance de Paris. C'était une belle ambiance. Je pense que les gens qui étaient au stade, ils n'ont pas regretté le déplacement. Ça a vibré tout le match. Même quand on a pris le but, ça a continué d'encourager, de pousser. Le public n'a pas à rougir ? Non, l'équipe non plus. On n'a pas à rougir de notre équipe. Je pense que sur le terrain, ils se sont montrés jean du maillot. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Malheureusement, à un moment donné, il y a un écart de niveau, de classe, de tout ce que vous voulez. Quand certains joueurs font la différence, comme ils ont. Oui, Romain Canu, tu veux intervenir ? Il semblait vraiment, là-dessus, il y a toujours une part de com', mais il semblait vraiment touché. Ramy, à la fin du match, au micro de Canal, j'ai revu la séquence, qui dit « Bon, on a perdu, mais j'ai le sourire, parce que l'ambiance, c'est la meilleure de ma vie. » Quand on est chef de groupe de supporters, qu'on a préparé les tifos la semaine et tout, tu n'as pas vu ça sur le moment. Tu as vu ça rentrer chez toi le lendemain. Mais j'imagine qu'il y a une part de ça. C'est quoi ta réaction ? Tu as encore un petit sourire ? Tu es un peu blasé par rapport à ça ? Bien sûr qu'on est dégoûté d'avoir perdu, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années en arrière, on a passé des moments difficiles. Même nous, dans les tribunes, ce n'était plus ça, l'ambiance. Et là, depuis 2-3 ans, ça revient. Et on se retrouve dans les grands matchs. Je pense qu'il y a l'effet de la Coupe d'Europe de l'année passée avec ce match contre Leipzig, qui a déclenché quelque chose et qu'on s'est rappelé de ce que le Pélodrome pouvait faire et pouvait être. Mais je pense que si les joueurs continuent leurs prestations, bon, celles qu'ils ont faites contre Paris, parce que ça peut très vite se retourner si on a 2 ou 3 prestations identiques à celles de Rome. Parce que là, c'était vraiment le jour ou la nuit, on peut dire, entre les deux prestations. Donc voilà, ça ne sera pas toujours Paris en face, mais il faut que l'équipe se comporte comme si c'était que des matchs comme ça. Parce que c'est que comme ça qu'on s'en sortirait, qu'on arrivera aux 3 premiers. Ils sont capables de faire la même prestation. On va commencer, monsieur. Je parle ici, au stade, surtout. Après l'ambiance, ça suit les gens. Les gens, ils sont là, ils ont toujours été là pour leur équipe. Je dis que c'est un peu dommage que sur un match comme ça, ce soit le public qui soit le centre d'intérêt. Je trouve par contre que sur le match, on a manqué d'ambition. Paris avait 5 joueurs, 5 titulaires à moins. Et que si on avait eu un peu plus d'ambition, on avait peut-être quelque chose à jouer. Si on ne jouait pas quelque chose de ce match-là, on ne jouera jamais plus rien contre Paris. On a déjà fait ce type de débat, évidemment, au sortir du match. D'ailleurs, allez-y, le replay sur le fossé est bien évidemment disponible. Il est bon, il est bon. C'est mon métier. Pour finir, on était content des Tifo. Nous, du côté nord, le Tifo est bien sorti. Ça s'est bien passé. L'ambiance, elle était là aussi. On est un petit peu handicapé avec l'histoire qui s'est passée en bas, qui n'est plus les Yankees qui ont été remplacés. Donc, ça nous lève un petit peu de Yankees qui poussent, mais ça commence à revenir. Après, au virage, je dirais qu'il y a des petits... Le bas du virage, c'est bien calé sur le haut aussi, sur les champs. Dans ce match-là, oui, mais il faut que ce soit le match comme ça. Ce sont tous les matchs aussi. C'est les joueurs. Messieurs, on va commencer l'émission quand même avec ce débat sur Bounassar. C'est intéressant, Romain, parce qu'on a Mathieu qui participe à cette élection pour l'équipe. On a Christian qui participe pour les Dodgers. Je crois que Christian mit Thauvin. Enfin, les Dodgers. Oui, j'ai mis Thauvin. J'ai mis Thauvin, mais j'ai mis Sarr aussi dans les cinq. Oui, bien sûr, bien sûr. On va regarder d'ailleurs ce que ça donne. C'est bien de mettre Thauvin. Romain, on va regarder ce que ça donne, cette élection et ce résultat. Vas-y, Romain, explique-nous un petit peu. Voilà, parce que c'est le troisième fosséen du mois de l'année et c'est le troisième différent. C'est ce que j'adore, moi, avec cette élection du fosséen. C'est qu'en fait, il y a tellement de votants entre les médias, le club de supporters et les internautes qu'au final, à chaque fois, chaque vote est difficilement contestable. Donc, tu vois que Sarr est devant Gustavo. C'est vrai que je n'aurais pas compris que ça aille à un autre joueur que ces deux-là. On rappelle que Gustavo a été repositionné. Pourtant, l'électeur en votait Camara. Aussi, tu vois. C'est pour ça que je te dis, mais au final, ça compense sur la totalité. Je trouve que Gustavo a été repositionné au milieu depuis le premier match d'octobre. C'était le déplacement à Limassol. Et je trouve qu'il y a une vraie, vraie différence. Et puis, Bouna Sarr, pour moi, c'est à lui tout seul qui nous a gagné le match à Nice. C'est quand même une performance haut de gamme. Francis, t'es surpris de voir Bouna Sarr à ce niveau parce que c'est vrai qu'on l'avait vu la saison dernière déjà, notamment lors des matchs de Coupe d'Europe, à un très, très haut niveau. Il confirme quand même, là, en ce début de saison ? Oui, je pense qu'il confirme. En fait, il a les qualités, on va dire, d'un latéral moderne, c'est-à-dire qu'il va vite. Il sait un peu défendre. Donc, je pense qu'il a vraiment un potentiel à travailler. Bon, après, je crois qu'il ne faut pas brûler toutes les étapes. Moi, je le vois, si vous voulez encore travailler au minimum une saison supplémentaire à l'Olympique de Marseille pour essayer de s'émanciper un peu ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour de demandes de départ. C'est un peu prématuré. Et c'est aussi prématuré pour l'Olympique de Marseille parce que si ça repart, je pense que ce n'est pas à ma vie… Bon, Sakai, il fait son travail. Il faut regarder aussi un peu l'équipe. Mathieu, justement, quel avenir tu penses qu'il peut avoir ? Toi qui travailles, évidemment, sur le mercato de l'OM, 365 jours par an. 65, ça suffirait bien. 65, ça suffirait. Ça serait cool. Bien sûr. Mais tu lui vois quel avenir ? Il séduit quand même de plus en plus. Il séduit de plus en plus parce que c'est un poste qui est particulier et qui est vachement demandé. Le latéral moderne qui est capable de bien défendre et de bien apporter offensivement. Comme dit Francis, c'est un beau profil. Après, je rejoins vraiment Francis sur le fait qu'il n'est pas encore titulaire indiscutable à l'OM. Donc, il a effectivement une belle marge, une belle marge de progression à l'OM. Bien s'installer dans le paysage. Il a commencé 7 matchs sur 11 en championnat. Il peut être vraiment l'un des hommes clés de l'OM avant de penser à un départ. Oui, tout à fait. Christian, si je te donnais le choix, tiens, tu ne peux en garder qu'un pour les 3 prochaines années. Tu ne peux en garder qu'un Sakai ou Sar pour les 3 prochaines années ? Je garde les deux et je me débarrasse dans ma vie. Là, à l'heure actuelle, celui des 3, vu que Sakai peut jouer d'un côté comme de l'autre, donc on va le considérer polyvalent, je pense qu'il a un avantage sur les deux autres. D'accord. Parce qu'il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Il te surprend quand même, Sar ? Oui, il me surprend parce que là, il est vraiment bon. Il était bon et d'être premier des faussiens du mois, c'est loin d'être immérité. C'est mérité. Ça veut dire que les gens, ils voient la même chose que nous, que les journalistes, que tout le monde. C'est un joueur qui monte, qui monte. Et je pense qu'il a encore à ce poste-là de la marge de progression parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas son poste. Le gars, ça ne fait qu'un an et demi qu'il est arrière-roi. Donc je pense qu'il a encore beaucoup de marge de progrès. C'est qui le titulaire Romain dans l'esprit de Garcia ? C'est ça ou c'est Sakai ? C'est dur. Je pense qu'actuellement, la vraie paire titulaire, c'est Sakai à gauche et Sar à droite. On fonctionne à trois pour deux postes. C'est pour ça que je comprends la peur de Francis de se dire, s'il y a un départ de Sar, on est vraiment bien démuni. Après, je pense que dans le plan de l'Olympique de Marseille, on l'a vu avec Zambon Guissa, c'est un peu ce qu'on disait. Tu prolonges un joueur, leur idée à eux, c'est de se dire un joueur, on le prolonge, c'est pour le vendre. 2022, monsieur le petit. Voilà, mais tu le prolonges pour lui dire, profite de tes nouveaux éléments, de ta nouvelle situation. Et en fait, ça fait partie de ce genre de joueur sur lequel tu vends. Tu n'es pas dans un délire à la Monaco où tu prends des mecs juste pour les vendre, mais tu dis les mecs qui profitent de la dynamique de l'équipe comme Zambon, qui a profité de jouer avec Louis Gustavo et qui est parti pour un très, très beau montant en Angleterre. Sar, c'est pareil. Et dans sa tête, Sar aussi, il va faire 4 ans à l'OM, c'est super bien, il apprécie d'être ici, il aura envie de voir autre chose. Voilà, s'il y a une bonne opportunité qui se présente à ce moment-là. Ça vaut combien, Bouna Sarr, messieurs ? Alors, sur le marché aujourd'hui, c'est vrai que sa cote, elle augmente. L'OM avait refusé des offres de l'Eister de 3 et de 5 millions d'euros l'hiver dernier. Sa cote sur les sites spécialisés, elle est plutôt de 8,10. Mais on peut penser, vu que Naples s'était positionné au moment où l'échec de la piste Sabali a eu lieu cet été, fin juillet, pouvait proposer un montant de 15 millions d'euros. Moi, je le situerais à peu près à ce niveau-là. Voilà, s'il est international et qu'il joue, ça peut aussi augmenter. Mais voilà, pour moi, il est dans ces eaux-là, 12, 15 millions d'euros. C'est toi qui as cette expérience aussi dans les négociations. Francis, il vaut combien, Bouna Sarr, dans le monde actuel ? Moi, je pense qu'il vaut à peu près ce qui a été dit dans les 10 millions d'euros. Mais je pense encore que ce n'est pas le moment. Il a une telle marge de progression, de possibilités, y compris en équipe de France, etc., que le banco, il peut être fait d'ici un an ou deux beaucoup plus important. Vas-y, Mathieu, vas-y. Je te rejoins parce que je pensais... Demande pas la parole. Il n'a pas encore, tu vois, trop de stats, effectivement. C'est certainement. Parce que c'est vrai que Florent Thauvin est un allié qui mange beaucoup les ballons et c'est vrai que... Ah oui, tu fais des appels pour... Tu fais des appels. Alors, par contre, tu libères, ça c'est sûr. Ça se libère. Mais c'est vrai que Bouna Sarr, je pense, des fois, il pourrait être champion de 3000 mètres parce qu'il en fait des appels. Et c'est vrai que s'il y a encore plus de complicité à ce niveau-là, je pense que Sarr peut arriver avec 5, 6, 7 passes D sur une saison. Tu rejoins les passes D de Benjamin Mendy, par exemple, quand il était à Monaco il y a deux ans. Et là, ta cote, alors là, si tu as en plus des stats, plus cette activité, elle peut exploser, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, Bouna Sarr, c'est au moins 50 millions. On a vu passer ça avec Mathieu, là, dans la journée. Oui, bon, ça c'est... Le problème, après, ce qu'il faut... La vraie question, Romain, c'est si on reçoit une offre de 20 millions, est-ce qu'il faut le lâcher ? C'est ça aussi. Parce qu'il a un contrat, le garçon. Ce que je te dirais, c'est que dans toute offre sur le marché, tu as fait des cours d'économie un peu comme moi, c'est l'offre et la demande. Et là, le souci, c'est que dans cette catégorie-là de l'offre, il n'y a pas que l'offre Bouna Sarr, il y a l'offre... Un club qui va être intéressé, un club anglais, par exemple, qui va être intéressé par Bouna Sarr, il peut se tourner vers Djibril Sidibe, il peut se tourner vers Sabali, on en a parlé de Bordeaux. Kenny Lala. Kenny Lala de Strasbourg. Donc tu vois, tu n'as pas cette denrée rare, quand Anthony Martial est payé 80 millions par Manchester United, c'est parce que dans ce profil-là d'attaquant disponible le dernier jour du marché, il n'y a que lui. Donc du coup, si tu le veux, il faut mettre le prix. Là, si tu dis Bouna Sarr, si vous voulez Bouna Sarr, il faut mettre 50 millions, on va te dire, tu es gentil, je vais aller voir à droite à gauche. Du coup, oui, pourquoi pas le garder. Je crois que c'était le résultat. Il faut trouver son remplaçant, c'est ce qu'il a dit. Exactement. Voilà, c'est ce qu'a dit l'OM, en gros, qu'on a pu arriver. Si tu vends Bouna Sarr 20 millions d'euros et que tu finis sixième ou septième, la différence financière entre les droits télé, le manque à gagner de la Champions League, etc., il est largement au-dessus de ce que tu peux avoir comme offre sur Bouna Sarr. C'est une évidence, quoi. Après, il y a un truc aussi, Francis, là-dessus, c'est que sur le marché des transferts, on avait eu, par exemple, cet exemple, j'appelle ça la jurisprudence Van Buiten. Van Buiten, il y a une intersaison, après sa saison de feu, avec Perrin, il y avait eu des offres à 15 millions d'euros. On le garde dans le coffre-fort, Van Buiten, c'est un monstre et tout. Et au final, la saison suivante, ça s'était mal passé, il était parti limite à perte. Et tu as toujours des exemples comme ça. Tu as ce risque, bien sûr. Tu as ce risque. Taïwo, rappelez-vous, Taïwo, pendant des années, Taïwo, il vaut au moins 25 millions. Un club anglais, s'il le veut, il met 25 millions. Au final, il est parti gratuit. Donc, des fois, il faut savoir aussi... Non, mais tu parles à un connoisseur sur ce problème-là. Mais le problème, il est aussi, et l'intérêt, c'est l'intérêt du club, quoi. Je veux dire, dans le premier temps, qu'est-ce que tu vas faire si tu vas au mercredi d'hiver, Sarr ? Explique-moi comment tu vas finir. C'est exactement ce que je veux dire, il faut... Tu n'es pas arrivé à programmer, on y reviendra tout à l'heure, j'espère, à programmer, de trouver un attaquant pendant six mois. Je ne sais pas comment tu vas faire pour trouver un remplaçant d'un attaquant, si ça me va. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que gouverner, c'est prévoir. Je pense qu'il faut prévoir l'avenir. Et pour l'avenir, moi, je vois Sarr, non seulement Sarr, Sakai, Amavi, mais il faut, au contraire, de parler de Vannes, il faut en acheter un quatrième pour qu'il y ait la doublure dans ma vie. Parce que si on va progresser dans notre champion project et aller un peu plus haut que l'année passée, et peut-être l'année prochaine aller encore plus haut, il va falloir non seulement en recruter, mais en garder des joueurs, avant de penser à en vendre. Ou alors, si on vend, on fait comme on a fait avec Inguissa, et on a pris ce trottement dans la place. Donc, on n'a pas beaucoup perdu au champ, on a peut-être même gagné. Mais donc, voilà, c'est ça qu'il va falloir que les dirigeants, et c'est là qu'on va voir si nos dirigeants, ils sont beaux. On va regarder la consultation qu'on vous proposait ce matin sur le fossé en Romain. Je te laisse y aller, vas-y. Oui, il y a 11 000, un peu plus de 11 000 votes. Voilà, que faut-il faire si une offre d'au moins 20 millions d'euros tombe pour Bouna Sarr cet hiver. Voilà, on précise bien que c'est pour cet hiver. Et c'est donc ce qui explique qu'à 75%, donc 3 personnes sur 4, ces noms, ils restent, même si cela ne se représente plus, parce que c'est trop risqué de le laisser partir en cours de saison. Je dois t'avouer que je vote ça, même si la deuxième proposition était aussi pourquoi pas si l'OM arrive à se servir de la manne financière pour investir immédiatement dans l'achat de un, voire deux joueurs. Voilà, c'était aussi possible. Très bien. Voilà, messieurs, on a été plutôt complets. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à poser des questions complémentaires que je n'aurais pas posées. Si vous en avez une en tête, voilà, vous dites que ce n'est pas possible que Romain n'ait pas posé cette question. Hashtag Live Talk, Twitter, Facebook et le forum du Faucéen. On y reviendra avec plaisir dans une partie questions-réponses à l'issue de cette émission. On va parler maintenant de la déclat de Florian Thauvin, qui a beaucoup fait parler ces dernières heures. On y va tout de suite. On y va tout de suite.